Je donne ma solidarité à l'endroit des populations et vous donnez l'assurance que l'État sera à vos côtés. L'État sera à vos côtés d'abord dans l'urgence. Et l'urgence, c'est de sortir les eaux des maisons et des quartiers. C'est d'assurer également un saupoudrage pour éviter le développement des maladies liées à l'eau. C'est également apporter l'assistance aux familles en termes de ressources financières, en termes de vie. Cette dernière opération, comme le compage, comme vous le savez, et le saupoudrage ont déjà commencé. Et le déclenchement du plan national en scène. J'ai suivi tout à l'heure les explications données par la brigade nationale des sapeurs-pompiers. Je voudrais, avant d'aller plus loin, féliciter toutes les équipes qui sont 24 heures sur 24 sur le site. Les équipes de sapeurs-pompiers, les équipes de l'ONAS, les équipes de l'ensemble des ministères engagés dans ce combat, avec les autorités administratives, les maires, les délégués de quartier, et bien sûr les ministres qui ont en charge le plan au sec. J'ai suivi et écouté vos explications et nous voulons renforcer vos moyens de pompage. J'ai demandé aux ministres de l'Intérieur, vraiment, si les dispositifs n'existent pas sur place, d'accélérer la commande pour renforcer un motocombe de grande capacité, 800 à 1 000 m3, mais aussi de renforcer les dispositifs de canalisation et les conduits à nos conduits. Mais en dehors de ces actions immédiates et urgentes, je suis venu aussi vous dire que des actions très importantes vont être engagées dès la fin de l'Urmange. Nous allons poursuivre et accélérer le programme national de lutte contre les inondations. Et dans ce cadre, je peux vous affirmer d'ores et déjà qu'une enveloppe de 30 milliards est disponible hier soir, je dirais, sur l'augment des représentants de la Banque mondiale et que donc le projet 2 et 3 pourront être engagés immédiatement. Nous avons aussi, dans le cadre du budget, je vais demander des ressources immédiates, au moins de 13 milliards qui pourront être affectées à l'Urmange pour que ces deux projets soient interconnectés. Et moi-même, dès la fin de mon visite à l'intérieur des régions la semaine prochaine, je vais coordonner une rencontre avec les différents ministères, avec les services de l'Urmange, de l'ADN, de l'Agerou, de tous ceux qui interviennent sur l'assainissement, bien sûr avec les autres ministres concernés. Afin que les travaux puissent démarrer dès la fin du visite. Bien sûr, nous avons beaucoup fait, mais ce n'est pas suffisant. Et nous allons encore faire plus de ce que nous avions fait. Mais je voudrais demander au maire en particulier, sous la supervision des autorités administratives, il faut que nous cessions de donner des lotissements dans des zones de cuvère. Autrement, tout ce que nous faisons ne servira à rien. Parce que chaque fois que nous aurons traité un problème, les gens iront dans des marivaux pour y faire des lotissements. Et donc, dès qu'il y a une pluie, nous aurons encore un spectre désolant des inondations. Nous devons nous aider là-dessus, travailler ensemble la main dans la main, pour que les zones non édificantes ne soient plus des zones autorisées pour l'habitat. C'est ça qui permettra de donner un sens aux actions que nous sommes en train de mener. Énormément de ressources ont été injectées. Et nous allons continuer à le faire. Puisque de façon globale, le département de Pekin est dans des zones de marécage. Quand vous reprenez les anciennes cartes, toutes ces zones étaient des zones de marécage. Mais nous pouvons faire de l'assainissement et nous le ferons, Inch'Allah. Et le point que je voudrais dire à l'endroit des populations de Kermasar, c'est que j'ai décidé, compte tenu de l'ensemble des problèmes qui sont là, dans cette zone, la population, la densité, vous l'avez rappelé, monsieur le délégué, les problèmes d'assainissement et d'urbanisation, j'ai décidé vraiment, maintenant, de faire de Kermasar un nouveau département. Depuis plus jeune, vous en avez là, moi je travaille.